1, 2, 3, 4 ! Annyeonghaseyo et bienvenue sur On n'a rien préparé, le podcast d'approvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé. Sinon, ça ne serait pas de l'impro, eh non. Je suis Ise Brassel, votre hôtesse du jour, j'espère que vous allez bien en ce jour plus vieux de janvier. Moi, en tout cas, je vais bien parce que j'ai, comme d'habitude avec moi, mes partenaires de l'improvisation radiophonique. Hicham El Amoury ! Oh ! Elle a fait une feinte, elle a commencé à pointer Manu et fait genre, non, pas elle, pas Manu. J'ai du maire jouette aujourd'hui. J'accepte d'être le premier, j'accepte. Bonjour. Emmanuel Le Verre. Bonjour. Manu Le Verre. C'est marrant parce qu'ils ont eu l'air presque étonnés de ce qu'elle même avait fait. J'avais dit Hicham en pointant vers toi, ce qui n'est pas correct. Ah, c'est vrai, je ne suis pas Hicham. Nous avons le fin mot de l'histoire. Oui, voilà, c'est tout simplement cross-eyed. Et en plus, aujourd'hui, chers auditeuristes, vous n'allez pas seulement écouter un podcast d'improvisation de trois improvisations en 30 minutes que vous pouvez le suivre d'ailleurs sur Instagram et Facebook, non. Vous allez également avoir une invitée de marque de l'improvisation. La malédiction de décembre a été brisée. La malédiction de décembre est brisée. Les invités sont de retour. Elle sera là aujourd'hui et elle sera là également dans deux semaines pour encore plus nous offrir de la fantaisie et du potentiel improvisé. Nous avons de retour avec nous, Agnès Calvache ! Bonjour ! Agnèsio ! Agnèsio ! À moi, on dit bonjour en Coréen, je suis au taquet, quoi. Ça fait deux minutes que j'attends de répondre à Isle. Je suis ravie. Je voulais dire agnèsio yéroboun, mais je ne suis pas sûre que je le dis bien. Agnèsio yéroboun. Ok, nice, parfait. Qu'encha naio ? Ça va, ça va. Fine, fine, je ne sais pas comment on répond du coup, que ça va. Encha naio, tu réponds la même chose. Encha naio. Voilà. Donc, bonsoir, bonjour. Je ne me sens pas. Je ne me sens pas. Avec Agnès, on se comprend. En même temps, je ne suis pas fan de Blackpink, donc c'est pour ça que c'est ça. Oui, alors petite référence. Blackpink, in your area. Juste avant d'enregistrer, je disais à Isle qu'avec sa nouvelle coupe et sa nouvelle couleur, elle ressemblait à Lisa des Blackpink, donc voilà. On mettrai un petit comparatif en story. Oui, voilà. Oui, please. Un petit sondage. Et comment tu vas aujourd'hui ? Je vais bien, je vais bien, c'est la fin de l'année. Est-ce que vous n'êtes pas un peu nostalgique en cette fin de l'année ? Je veux dire, c'est le début de l'année. Nous sommes le 9 janvier. Ah oui. Wink, wink. Je vais répéter, je vais recommencer. Est-ce que je vais bien ? Oh ben oui, je vais très bien en ce début d'année. Vous n'êtes jamais nostalgique en début d'année ? Et vive 2023. Il fallait dire 2032. Petite ellipse temporelle. 2003, je vais y dire. Justement, Agnès, alors tu as fait de l'impro pendant combien de temps maintenant ? 23, je pense ? 24. 24 années improvisées. Déjà, félicitations. Merci, merci beaucoup. Et je suis toujours là et toujours autant au taquet. Donc ça fait 24 ans et je suis très contente toujours de faire de l'improvisation. Eh bien, nous, nous sommes ravis de faire de l'improvisation avec toi aujourd'hui. Mais d'abord, j'ai une petite question pour toi. Oui, vas-y. J'aimerais savoir, dans tes rêves les plus fous, avec le budget le plus illimité, qu'est-ce que tu ferais d'improviser ? Quel spectacle improvisé tu ferais ? Avec qui ? Où ? Quoi ? Quand ? Je pense que dans ma vision du spectacle de mes rêves, il n'y aurait pas forcément un énorme budget en fait. Parce qu'on le sait tous maintenant, à force de faire de l'impro, il n'y a pas besoin finalement de grands moyens financiers. L'improvisation, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire sans accessoire, sans costume, sans décor. Donc c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'avoir de moyens financiers pour cette partie-là. Entrer dans l'imaginaire des gens, ça ne demande pas finalement beaucoup d'ambition financière. Par contre, moi, je pense que l'argent, j'aimerais l'injecter chez les artistes, c'est mon besoin. L'injecter dans mon compte en banque. Oui, je crois que ça peut être dur pour certains artistes, donc vraiment le financier en tous les cas, pour revaloriser leurs conditions de travail, leur statut, ça serait bien qu'ils aient plus. Et mon spectacle idéal, je pense que c'est un spectacle où on toucherait vraiment dans l'émotionnel, en fait. Je ne suis pas pour faire de l'impro, pour performance à tout prix. Je pense que c'est bien de revenir à des choses qui peuvent toucher les gens par des souvenirs, par des impressions de « ah oui, ça je connais, ça me touche, ça me parle ». Et je crois que ce n'est peut-être pas beaucoup d'ambition, mais pour moi, déjà, si on arrive à faire ça, c'est vraiment un spectacle de qualité qui en ressort. Voilà. Merci Agnès. Bon, sinon, je veux de la thune. De la thune et de l'émotionnel. Et un bon catering. Ah oui, avec des clics. Et des vraies loges. Ah oui, c'est important. Eh bien, il va être temps d'improviser, là, les amis. On parle beaucoup. Ouais ? Non, je ne suis pas là pour ça. Moi, oui. Eh bien, Manu, qu'as-tu préparé pour nous ? Eh bien, je vous amène un débat. Parce que oui, sur « on n'a rien préparé », nous cultivons l'échange d'idées, nous cultivons les grandes questions de ce temps. Les valeurs de la République. Les valeurs de la République belge. Dans tout ce qu'elle a de potentiel et de fabuleuse. Et je vais proposer à Agnès et à Izeux d'illustrer ça par un splendide débat que Hicham animera. Enfin, le personnage qu'Hicham jouera l'animera. Et aujourd'hui, nous allons avoir un débat sur un sujet que je sais très sensible, mais je fais confiance à votre intelligence pour le traiter d'une manière suffisamment mature. J'espère que nous serons dignes de la thématique. du débat. Eh bien oui, Agnès, tu seras en faveur des tirettes sur les vêtements. Tandis que... J'ai compris des T-Rex. Oui, les T-Rex de vêtements. Elle a fait tout un processus de deuil en l'espace d'une demi-seconde. T-Rex. Oh, T-Rex. Donc, les T-Rex sur les vêtements. Pour nos auditoristes, c'est les fermetures éclaires. Ou les fermetures éclaires, évidemment. Ou les zippettes. Ou les zippettes, selon d'où vous venez. Elle possède de nombreux noms. Et toi, Ise, tu seras en faveur des boutons pressions. Mais oui, les boutons pressions ! Formidable. Il n'y a pas de débat, j'ai envie de dire. Je vois que l'esprit est déjà bien autour de cette table. J'ai déjà un argument. Lancer sans plus attendre, Hicham, c'est à toi la parole pour ouvrir à partir de maintenant. Bonjour, mesdames, messieurs, mesdemoiselles et tout ce qui s'en suit. Bienvenue à Mon Pantalon, Ton Pantalon. Une émission où, si on n'a pas les deux pieds dans la même jambe, on a au moins les fesses dans le même pantalon. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, nous avons deux personnes qui, bien entendu, vont nous départager, j'ai envie de dire, dans notre fameux débat hebdomadaire, sur une question épineuse qui déchire notre communauté de vêtements du bas du corps. Quelle est la tâche, la fermeture vestimentaire la plus adaptée, la plus appropriée, de la tirette ou du bouton pression ? Nous avons déjà eu, il y a quelques semaines, le fameux débat sur les boutons traditionnels ou qui a mené à l'annulation médiatique de nombreuses personnes, nous le rappelons. Nous allons commencer par vous, madame, bien entendu. Vous avez donc, vous, une opinion bien forte sur la question. Eh bien, bonjour, merci de me donner la parole. Je suis Petula Cliquette du syndicat ZigZigZug. Et je suis en faveur d'une tirette sur les pantalons, mais aussi, surtout, d'autres formes de textiles. Ah oui, donc, Zipette universelle, donc. C'est la Zipette universelle. Et je dirais même, sans Zipette, il y aurait plus de guerres dans le monde. Voilà, je n'y vais pas par quatre chemins. Je trouve que la Zipette est essentielle à la survie humaine, même, je dirais, et qu'il est nécessaire d'avoir des Zipettes. Alors, mon premier argument sera, pour la paix dans le monde, je voudrais avoir... Excusez-moi, pour la paix dans le monde, j'aimerais avoir la parole, d'abord. Oui, bien entendu. Avant qu'on se lance comme ça, directement dans les arguments, qu'est-ce que c'est que cette émission ? Excusez-moi, mais je teste une structure où on lance d'abord les premières... Bon, bref, je ne veux pas échauffer les esprits que je vois sont déjà proches de l'ébullition. Bonjour, merci d'être parmi nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous dire votre avis, qui est, bien entendu, totalement incompatible avec votre collègue d'en face ? Oui, avec vous, visiblement, aussi. Quoi qu'il en soit, je me nomme Valérie Vantabouret. Et je suis la représentante du cercle de underpression. Et ici, nous représentons les boutons pression. Non seulement mal jugés par ici, Madame Petula von Zippet, ou... Petula. Clicquette. Clicquette. Mais ce n'est pas grave, je ne prends pas mal, je suis plutôt pacifiste dans mon argumentation. Ah oui, bien sûr, bien entendu. Eh bien, Petula, figurez-vous qu'à cause de vos zippettes, il y a de plus en plus de boutons pression qui disparaissent. Mais Madame, la pression, c'est au bas qu'elle doit être. Cet argument est bien trop vieux, Petula ! Bien trop vieux, Petula ! De nombreuses personnes dans le chat disent qu'utiliser les mots dans leur contexte, bien entendu, pression dans ce contexte-ci. Ils parlent de cet outil de deux pièces de métal qui, lorsqu'on appuie dessus, s'emboîtent et restent attachés ensemble, bien entendu, pas de bière. Non, mais je sais bien, mais c'est juste qu'arriver avec de l'émotionnel déjà en début de débat, pour moi, c'est manquer de factuel. Moi, pour moi, je pense que pour la paix dans le monde, il faut de la musique. Vous êtes d'accord avec moi, je crois, la musique aide à adoucir les mœurs. Eh bien, la zipette, la tirette, nous permet ce bruit mélodieux qui est du zip, 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 zip. Mais au prix de quoi, voyons ? Au prix de tous ces poils pubiens qui sont coincés dans la zipette ! On le sait tous, Petula, on le sait tous ! Alors, Madame Cliquette, il me semblait que vous aviez... Vous étiez venue avec une feuille de statistiques assez fournie, quand même, détaillée sur... Et à ce propos, je tiens juste à dire que dans ma feuille de statistiques, il y a bien marqué que s'il y a des poils pubiens coincés dans les zipettes, c'est bien parce que l'usager a oublié de mettre un sous-vêtement. Et là, alors, il n'est pas de la faute de la zipette ou de la tirette en question, mais bien de l'hygiène corporelle de l'usager. Et donc, là, c'est... Excusez-moi, je vois déjà hashtag body shame s'afficher dans votre chat. Je voudrais qu'on nous restions inclusifs et ouverts d'esprit, bien entendu. Nous n'avons pas critiqué les personnes qui mettent, par exemple, les pantalons en lycra fameux pour ne pas accepter les sous-vêtements. Excusez-moi, mais j'ai déjà eu connaissance. J'ai quelqu'un dans mon entourage, en plus, personnel, qui s'est déjà coincé la peau des testicules dans une pression. Voilà. Comment ? Mais oui, j'ai envie de dire, ça n'est pas que le ressort, si je puis dire, d'une tirette. Et donc, j'ai envie de dire, alors, si on peut critiquer les tirettes pour cela, il faut bien regarder la poutre que l'on a dans l'œil de sa pression. Et donc, on va faire quoi, alors, pour les striptease ? On va prendre des scratchs, c'est ça ? C'est pas une mauvaise idée, en fait. Les striptease, j'ai envie de dire, ça peut être quand même... Dans ma feuille de statistique, on accepte effectivement la pression. Ah, oui. Sur ma feuille de statistique, il est mis que c'est vrai que les tirettes font un joli famineur. Oui, tout à fait. Je vous invite d'ailleurs au bar de stripteaseurs de l'autre côté de la rue, et nous pourrons peut-être... Merci beaucoup ! Waouh ! Ah, bravo, voilà, finalement. Mais tu l'as et Valérie vont boire un verre ! Mais oui, le striptease qui rassemble les gens. Les feuillages qui permettent aux opposés de s'accorder, c'est beau. Les feuillages comme acte de réunion. Absolument. Parce que finalement, est-ce que ce n'est pas ça ? Moi aussi. Bravo, bravo. Bravo pour ce famineur. Alors, je ne sais pas si il est plus musicien et musicienne. Il faut dire qu'on aura ce qu'on accorde. C'est compliqué parce que c'est un accord, un famineur, et donc du coup, il faudrait qu'il y ait au moins trois notes différentes et mises en même temps. Vous y connaissez rien. Pardon, madame Vantabouret. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est trop cool. Oui, je présente, je présente, je sais. Je ne fais que te regarder. Est-ce que tu te remets de tes émotions, toi, Agne ? Moi, je suis complètement fan de vous. Là, je vous regarde. En fait, les auditeurs n'ont pas l'image. Donc, ils n'ont que la douce mélodie des voix de nos trois invités. Ça y est, elle est rentrée. Elle a posé ses affaires et elle se prend chez elle. Et donc, je trouve que vous êtes vraiment beaux tous les trois. En plus de la magie du son, j'ai vraiment une belle image de vous et je suis très contente d'être ici. Oh, merci beaucoup. On est d'accord qu'il faut qu'il y ait trois personnes autour de la table dans les trucs. Mais donc, il va falloir qu'on vire une de nos trois pour remplacer par Agnès. Celui qui gagne, il reste. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. On va garder votre trio et je reviens tous les deux ans et on s'amusera comme ça tous les deux ans. Comment elle s'est créée sans spot ? Moi, non, mais c'est très classe. Dans deux ans, même jour, même heure, même pomme. Même pomme ? Oh là là. C'est ceux qui ont de 40 ans qui connaissaient cette tradition. Si, si, mais ce n'est pas même jour, même heure, même pote. Porte. C'est même porte ? Moi, j'ai toujours compris même pomme. Ah, moi, c'est pas même pote ? Parce que c'est les mêmes groupes de potes, genre... On s'est aidé dans les rendez-vous dans les ans, même jour, même pote. Que nous passions à l'impro suivante. Et le temps de la fin de cette impro, j'aurais trouvé la réponse. Oui, formidable. Voilà. Elle va googler. Je vais googler, ouais, ouais, ouais. Hicham, t'as quelque chose à nous proposer dans ta poche, il m'en semble. Formulation hasardeuse à laquelle je ne souscris pas. Ah, mais bon, je vais tout de même saisir cette perche qui m'est tentée, sans le jeu de mots, pour continuer ce podcast de manière tout à fait élégante. Moi, j'aimerais bien voir ce qu'il y a dans tes poches. Moi, j'aimerais bien savoir si tu as une zippette ou un bouton pression. Voilà, donc tu as... J'ai des boutons pression et une zippette. Oh là là ! Je suis une personne qui veut la paix. Je suis tout. Je suis l'alpha et l'oméga. Modestement. Donc, je voulais te proposer une scène de film. Donc, j'ai retrouvé un film en version française. J'en ai pris la moitié d'un dialogue et tu vas devoir recréer le reste. Enfin, l'improviser, bien entendu. Et avec un peu de chance, je dirais de quel film il s'agit après. C'est un dialogue. C'est un dialogue, mais il n'y aura qu'une partie et tu feras la réplique. Tu auras ta réplique. Je commencerai avec une des lignes du dialogue du film. Tu pourras commencer à répondre et ensuite, l'échange se fera. De manière, je le suis sûr, tout à fait naturelle et spontanée. Et tu prêtes, Agnès ? Je suis chaude. Tu es chaude. Elle est chaude. Elle est chaude. Alors, ne laissons pas baisser la température. Battons le fer tant qu'il est chaud. C'est parti. Tu as toujours su. J'ai toujours su, oui. Et ? Mais je suis pauvre. Pas de ça entre nous. Je t'ai accepté depuis le départ dans notre team, peu importe tes finances. Je n'ai plus que mes rêves. Mais c'est très... Alors déjà, tu arrêtes de me couper la parole. Et après, je t'ai pris justement dans l'équipe pour que tu viennes avec ta dose de rêve. Et que tu puisses nous donner une part de ce rêve. Oui, mais j'ai un petit peu envie d'aller aux toilettes, donc je vais un peu accélérer. Allez, s'il te plaît, Gérard, suis-moi. J'assume. J'assume. J'ai d'abord juste envie d'aller uriner. Et après, je vivrai mon rêve pleinement. S'il te plaît, Gérard. Accompagne-moi parce qu'il faut me tenir la porte, le loquet ne fonctionne pas. Nous savons tous les deux. Oui, je sais bien que tu sais aussi que le loquet ne fonctionne pas, Gérard. Voilà, donc je rentre. Et tu restes derrière la porte, ok, Gérard ? Qu'est-ce que ce n'est pas leur genre ? Leur genre de quoi ? Oh, merde, il n'y a plus de papier toilette. Non, c'est faux. Je t'assure, il n'y a plus de PQ. Regarde dans tes poches s'il n'y a pas un paquet de mouchoirs. Tu n'as pas des Kleenex ? Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais si, je sais ce que ça veut dire des Kleenex. Je sais que c'est une marque et qu'on te dise plutôt des mouchoirs en papier. Mais est-ce que tu crois que c'est le moment, Gérard ? Donne-moi quelque chose pour me torcher. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas quoi ? Je ne suis pas en situation là pour comprendre. J'ai de la merde au cul, Gérard. Ok ? Alors si tu peux faire un effort et me tendre ce dont j'ai besoin, ça irait très bien. Ils nous ont pris tout ce qu'ils aient de nous, les êtres humains. Dont le PQ ! Il n'y a plus de PQ ! Ces connards ! Déjà, ils nous envahissent. On n'est même plus chez nous, mais en plus, ils viennent chier dans nos latrines et ils ne nous laissent même plus une feuille de PQ ! Je n'ai même pas le rouleau avec lequel m'essuyer parce qu'on l'a tous fait s'essuyer avec le rouleau un jour. Selon toi, ce qu'ils nous faisaient, c'est cher payé. Ben c'est cher ! Je donne de ma personne là ! En tous les cas, s'il te plaît. Je peux même t'envoyer 2 euros, tu vas au super-ru de l'autre côté de la rue et tu me ramènes juste un petit rouleau, s'il te plaît, Gérard. On est une armée de rebelles. Il faut quand même se serrer les coudes, merde ! Oh là 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 ! Oh my god ! Ça l'est si bio ! Oh my god ! Non, c'est faux ! À ce moment, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Vous savez le truc, on a tous un petit peu des propres limites. On se dit en jeu, bon ben, j'arrête de parler de ça. Je ne te parlerai jamais. Le truc d'aller aux toilettes, de te faire une impro-pipi, caca, c'est vraiment le genre de truc, je m'étais dit, je ferais plein quoi ! En désespoir de coup. Et voilà, je l'ai fait. Et il y aura une trace de tout ça. Une trace de fraîche ! On est dans le subtil aujourd'hui, on parle testicules, poils pubiens, caca, voilà. Je me demande quelle est la partie de cet épisode, quel est le truc spécial qu'il n'y a pas dans les épisodes d'Amy. Moi je dirais, on peut dire anatomie. Je pense que voilà, ça fait partie de... Body horror ! Alors, d'où ça vient ? Moi je suis curieux. Eh bien, cet extrait vient du film Equilibrium, un film qui est date de 2002, dans lequel joue Christian Bale. C'est un film de science-fiction dystopique, où il y a une société où toute forme d'émotion et d'expression artistique est inhibée par des drogues psychoactives, et des espèces d'agents qui sont des sortes d'inquisiteurs qui font des sports de kung fu avec des flingues, qui font valoir cette loi. Et voilà, c'est une scène qui est extraite de ce film. Mais j'étais pas loin, hein ! Dans Le Rebelle, oui, il y a un truc de... Oui, ben voilà. Ensuite, ça manquait de faire du kung fu avec des flingues, mais... Pas évident dans la position. Et finalement, est-ce que les états émotionnels qu'on ressent ne commencent pas souvent aux toilettes quand on se rend compte qu'il n'y a plus de papier toilette ? Oui, oui, ça c'est genre... Comment rester sans émotion dans cette situation ? Moi, je trouve que c'était une belle métaphore de ce film, finalement. Bravo, Agnès ! Bravo pour ton intelligence ! C'était un film de merde ! C'est ça que tu es en train de dire ! Alors ça, je ne l'ai pas vu, je n'oserais pas ! Je reprends en main cette conversation ! Non, mais arrêtez de me féliciter ! Autant après, il a brouillé, j'ai parlé de quelqu'un ! Nous voulons enfoncer les clous ! C'est tellement magique, ces moments où... Tu sais, au début, on sent que ça se cherche, et puis il y a ce moment où on fait... Et c'est imperfect ! Voilà, je file la métaphore ! C'est vrai ! C'est un bruit de chasse d'eau, aussi ! Oui, c'est vrai ! Tout à fait ! Eh bien, je vais... C'est en transition ! Parce que je n'ai pas envie d'en faire une ! Elle craque, ça y est ! Je vais en transition, parce que c'est la dernière improvisation que je me propose ! Moi, je pleure de rire, là ! Ok, je vous propose une improvisation à la manière d'un KPDP. Et je suis particulièrement fan des KPDP, du coup, je te confie ma KT préférée ! Oui, ma KKPTDP ! Vous m'en faites pas comme ça ! Manu a vu une lueur bizarre dans ses yeux, m'a regardé, je lui ai fait « Non, tu ne le fais pas ! » Elle l'a fait ! Elle l'a fait ! Tu ne m'avais pas regardé, je ne l'aurais peut-être pas fait ! C'est bien joué ! Tu utilises bien le français, Manu ! Félicitations ! Mais tu ne me fais pas une impro comme ça ! Promis ! Ok ! Je veux une vraie KPDP ! C'est Iseux qui décide comment se passe l'impro, ok ? C'est bien clair ! Tout à fait ! Je veux des rois et des reines qui ont des problèmes et des mousquetaires qui vont les régler ! Je veux des gens qui rêvent d'être mousquetaires mais qui ne le sont pas encore ! Je veux des chevaux, je veux des problèmes, je veux des tavernes ! Et vous aurez bien entendu... Pardon ! Mais tout à l'heure, il y a 10 minutes, je vous disais « Ah mais qu'est-ce que vous êtes beau et belle ! » Et là, on parle de... Vous êtes vraiment moche et creux ! Vous me faites chier ! Pardon ! Et il est temps de vous donner un mot d'inspiration pour votre KPDP ! Votre KPDP ! Votre KPDP ? Oh ! Et votre mot sera « moustique » ! Ok ! Votre mot d'inspiration sera « moustique » ! Manu et Agnès ! C'est parti ! C'est encore loin, maîtresse ! Je ne sais pas encore ! Dalibert ? Oui, maîtresse ! Presse donc le galop de ton cheval ! Nous allons arriver... Nous devons arriver avant que le soleil se couche ! Maîtresse ! Regardez-la ! Oui ? Ce sont les murs de Paris ? Oui ! Oh ! C'est si beau, maîtresse ! Vous m'en aviez parlé, mais les voir, là, comme ça... C'est ta première fois, Dalibert ! Oui, maîtresse ! C'est... C'est ma première fois ! Alors, apprécie ! Regarde ! Tout est lumineux et chatoyant ! Et c'est bien là que... C'est bien là que... Que vous avez... Que vous avez un rendez-vous avec... La reine de France, maîtresse ? Oui, tout à fait ! Nous allons pour une mission secrète, Dalibert ! Et tu es donc dans la confidence à partir de maintenant ! Oui, maîtresse ! Oui, vous me l'avez dit ! À partir de maintenant, nous sommes des agents du cardinal ! Et nous venons pour un rapport très important que seule la reine de France peut écouter ! Clonc, chlonc, clonc ! Bonjour ! Bonjour ! Vous ne répétez pas le mot de passe ? Vous n'êtes donc pas vraiment des agents du cardinal ? Oh ! Je vois à travers votre fausse cape et vos déguisements ! Chouink ! Dalibert ! Vous êtes des agents du roi ! Pas du tout, j'ai le mot de passe ! Le mot de passe est... Oui ! C'est pas ça le mot de passe ! Bien joué, Dalibert ! Voilà ! Je vais le cacher dans ce buisson ! Il va falloir user de plus pour atteindre la reine ! Vite ! Les portes de Paris vont bientôt se fermer, maîtresse ! Suis-moi ! Et fesse-le pas ! Juste attends, Dalibert ! Oui, maîtresse ! Je... Je vais tout de suite vous annoncer auprès de Sa Majesté la Reine ! Passe devant ! Je t'attends derrière ce rideau ! Formidable ! Ah ! Vous devez être le fameux Dalibert ! Euh... Moustique ? Moustique ? Moustique ! Moustique ! Moustique ! Montre-la-moi ! Oui ! Elle est... Elle est derrière ce rideau ! Je... Je vais monter la garde tandis que vous tenez votre séance secrète ! Ne dites pas ce que je dois faire ! Montrez-la-moi ! Oui, votre Majesté ! Bien sûr, votre Majesté ! Oui ! Je suis là ! Votre Majesté ! Quand on me dit moustique, je sais que cela prévient votre arrivée ! Oui ! Nous sommes ici, sur ordre du Cardinal ! Nous avons une missive très, très, très secrète ! Dites-moi tout ! Vous êtes en danger, votre Majesté ! Ha 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 ! Non ! Evidemment que la reine était en danger ! Mais cela c'était il y a déjà quelques heures ! Oh non ! Police du roi ! Police du Cardinal ! Non ! C'est dérompu ! Petrez ! Petrez ! Petrez ! Ah non ! Vous ne m'aurez pas ! Vous n'êtes pas ! La Reine de France ! Attention ! Faites la descente du lustre ! Je ne suis pas la Reine de France ! Et vous n'êtes pas celle qui la sauvera non plus ! Regarde ! Maîtresse ! Allez-y ! Sautez par cette fenêtre, maîtresse ! Je les retiens ! Je fais un socarpé double trio acrobatique ! Pour la Reine de France ! Pauvre Dalibert ! Il s'est sacrifié au nom de sa patrie ! Qu'y a-t-il ? Oh mon Dieu ! Votre Majesté ! Oh mon Dieu ! C'est vous ! Vous étiez emprisonnée et baillonnée ici ? Mais oui ! Dans ce coffre ! Mais j'ai vu que la grande salle du trône a explosé ! Oui ! Il ne reste que nous deux ! Mon bras droit a été... Ah 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 ! Ça c'est ce que vous croyez ! Eh oui ! Depuis le début, je faisais semblant d'être votre larbin tout ce temps, juste pour que vous me meniez jusqu'à la Reine de France ! Oh non ! Trouvez-moi ! Dalibert ! Je ne suis pas Dalibert, ne prononcez plus ce nom ! Je suis... Le messire des carpettes ! En garde, malfrate ! C'est une bataille dans la rue ! Non ! Non ! Et voilà ! Et à présent, à présent que vous êtes à ma mère, si vous devez pouvoir enfin vous enlever la Reine de France, le Roi d'Angleterre donnera une belle prime pour votre vie ! Je le tiens ! Bon carpe ! Votre Majesté fuit et je le tiens ! Et je vais le faire saut ! Oups ! Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! Pouvez-vous nous répéter la figure exacte que tu as faite en sautant de cette fenêtre ? J'avais plus les termes techniques ! Tu sais, en fait, on est tous en train de références ! Et à un moment donné, quand j'ai voulu dire, je vais faire ce saut-là, j'ai voulu, je me suis rappelé des années en arrière où j'ai regardé le patinage artistique ! Oui, mais ça, c'est ça, c'était ça ! C'est brutal ! Il s'appelait encore un patineur artistique qui commençait à faire des émissions de télé ! Fian Delereau ! Oui, voilà, lui ! Fian Delereau ! C'était lui ton idole ! Et je suis contente d'avoir la bonne réponse, là ! C'est beau ! Premier degré ! À quel point elle était vraiment à fond sur le patineur artistique ! Et donc j'ai voulu sortir une figure du patinage artistique ! Et ça ne m'est pas vraiment venu ! Et tu as glissé ! J'ai glissé ! Double Axel, Triple Outs, Socarpé ! Et voilà ! Heureusement, il y avait ce bond d'Alibert pour faire semblant de se faire exploser avec la garde ! Est-ce qu'il y avait des explosifs à l'époque ? Bah oui ! Oui, bien sûr ! De toute façon, il y avait des termes de patinage artistique à l'époque ! Non mais oui ! Oui, oui ! Les explosifs, c'est... Il y avait des boulets de canon, il y avait de la poudre noire ! Oui, 15e siècle, c'est l'arrivée de la poudre noire en Europe occidentale ! Ah bah excusez-moi ! 18e siècle... Je ne savais pas que vous aviez fait un doctorat en histoire ! 18e siècle sous Louis XIV ! Non, j'ai fait des jeux de rôles et des jeux de figurines historiques ! Ah oui, oui ! Ce qui est presque pire, en fait ! Oui, c'est vrai ! Beaucoup plus honteux ! Wow ! Parce que c'est un doctorat en histoire, finalement ! Finalement ! Alors que pousser de la gurine ! C'est ça ! Et se renseigner dans trois livres différents, juste pour mener deux séances de quatre heures ! Bref ! Donc oui, il y avait des explosifs ! Mais il y avait surtout des retournements de situation ! Ah 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 ! En tout cas, merci d'avoir donné tant d'action et d'aventure dans mon style préféré ! C'est ce que j'attendais de toi, et tu as fait exactement ce que j'attendais ! Oh ! Le plaisir ! C'est très beau ! T'aimes beaucoup les capés ! J'aime beaucoup les capés ! Oui, oui, c'est... Dès qu'elle en pense, elle fait... Genre vraiment ! Mais tu ferais pas genre un peu du combat de scène avec des épées et des bâtons ? Non ! C'est la sport ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! On remercie d'ailleurs les mousquetaires de Richelieu, le spectacle, de nous avoir prêté ! Les chansons sont sans leur contentement ! Si vous nous écoutez, merci ! Ils se brassaient les problématiques, en fait ! Mais c'est ça ! Je pense vraiment que c'est un honneur pour eux ! Oui ! Parce que dans ce podcast, on leur donne une belle visibilité, tu vois ! Oui, c'est vrai ! Le haut 120 personnes ! Ça, notre graphiste ! La pub gratuite qu'on leur fait ! En parlant de chansons, c'est effectivement même jour, même heure, même pomme ! Oui ! Et bam ! Et j'ai passé au moins trois minutes à regarder pourquoi même pomme ! Et personne ne le dit ! Tout le monde dit, c'est une très belle chanson ! Même pomme, figure ! Ta phrase ! Ta pomme, revoir ta pomme ! En fait, j'ai deux bonnes réponses ! Entre Philippe Candeloro et Patrick Bruel, j'ai envie de vous dire, je suis peut-être là ! A faire une question pour un champion ! Les refs années 2000 et avant ! Tais-toi ! Ok ? C'est vrai, il n'y a pas de shade ! Non, non, mais c'est juste une question de génération ! On enchaîne ! Nous allons enchaîner ! Et j'ai besoin de toi, parce que pour enchaîner, j'ai besoin d'un coup de cœur ! Et c'est toi, déjà notre coup de cœur ! Non, c'est vrai ! Et de deux, j'ai besoin que tu te donnes un coup de cœur ! S'il te plaît ! Non, non ! Alors, le titre, c'est « On n'a presque rien préparé ! » On n'a rien préparé ! Moi, j'ai presque rien préparé ! C'est-à-dire que les impros, c'est de l'impro, mais j'ai préparé mes deux coups de cœur ! Ton coup de cœur ! Moi, je pense qu'elle est prête à intégrer l'équipe ! Elle prépare ses coups de cœur, c'est plus que Manu, déjà ! Parfois ! Parfois aussi, quand même, je les écris ! Donc, j'ai préparé mon coup de cœur d'aujourd'hui ! Je vais vous lire mon petit texte, et puis on va... Vous allez me dire si vous connaissez, si vous êtes d'accord, parce que j'aime beaucoup les moments de débat après... D'accord, pas d'accord... Tirer de bouton ! C'est ce que j'allais dire ! Alors, mon coup de cœur d'aujourd'hui, c'est « Brooklyn Nine-Nine ». C'est une série américaine de la Fox, diffusée entre 2019 et 2021 aux States... Non, 2013 et 2021 aux States. Et moi, comme je suis une rebelle, j'ai seulement commencé à la regarder en 2022. Hashtag Thug Life, hashtag Marginal Bing Watcher. Alors, je ne partais pas sans connaître la bête. Je veux dire, je savais bien que l'étagère à Golden Globes de la série débordait de récompenses, et beaucoup de personnes m'avaient déjà dit que « Oh, c'est trop chouette, regarde cette série ! » Avec un couteau sous la gorge, presque. Mais je vous rappelle que je suis une rebelle, et qu'à part la série Squid Game que j'ai fonctionnée la semaine de sa sortie, moi j'ai toujours un temps de retard pour mater les séries. Alors, j'ai commencé à regarder les trois premières saisons, et jusque-là, laissez-moi vous pitcher la série, parce que Brooklyn Nine-Nine, c'est ça. Ça raconte la vie du commissariat de police du 99e district dans l'arrondissement de Brooklyn. Cette partie de la police qui a quand même pour slogan « The law without the order », « La loi sans l'ordre ». Déjà, moi je trouve que c'est un bon piste de départ. Avec l'arrivée du capitaine Holt, froid et strict, ça fait rapidement regretter aux détectives leurs prédécesseurs, notamment pour le détective héros de la série Jack Peralta, le trou de lion de la bande. Alors, ce qui m'a marquée dans cette série, c'est qu'au début, sont dépeints des personnages, je dirais, un peu caricaturaux, mais je trouve qu'au fil des épisodes, les scénaristes ont réussi à creuser le background de chacun d'entre eux et à développer de plus en plus les relations interpersonnelles, au point que la série, à l'origine résolument comique, réussit à nous faire nous attacher aux différents protagonistes et même à nous émouvoir dans certaines situations. Moi, j'ai littéralement chialé à la fin de la saison 3. Je ne veux pas spoiler, mais juste permettez-moi cette analyse. Bouh ou quoi ? Voilà. Bref, j'ai beaucoup apprécié les trois premières saisons de cette série que j'ai donc commencé assez tard. Et je n'ai pas honte de comparer cette série dans le traitement de ses persos et de leurs liens affectifs, à un autre monument des séries américaines, Friends. Voilà, c'est dit. Brookie Nine-Nine, c'est une série qu'on aime bien de la regarder. Waouh ! On est d'accord, le degré de sérieux d'Agnès, quoi, elle écrit mieux ses chroniques. Pardon, c'est une chronique. C'est une chronique. C'est une chronique. Elle écrit mieux ses chroniques que nous, quoi. C'est mieux, c'est de voir que nous, moi, je torche mes coups de cœur. Alors ouais, alors c'est un jeu, il faut faire ça. Ah non, moi, en fait, j'ai à cœur. En fait, quand vous me demandez de venir avec un coup de cœur, j'aime bien déjà y réfléchir. Pardon, j'aime bien y réfléchir déjà, parce que j'ai beaucoup de coups de cœur. Ma vie, vous le savez, je fonctionne un peu comme ça. Et voilà. Et là, actuellement, après avoir fini trois saisons de cette série, j'avais vraiment envie de le partager. Alors sûrement, je suis has-been, parce que beaucoup de gens l'ont vu à sa sortie. Et voilà. Mais moi, j'avais envie de partager ça avec vous. Est-ce que vous l'avez vu ? Oui. Non, pas moi. Oui. On a vu un gros paquet. Ils ont fini la série maintenant ? Oui. Oui, ça. Moi, j'ai toujours pas vu la dernière saison. Ils commencent en mode avec masque et c'est le Covid. C'est un peu chelou, mais voilà. Bon, je crois que j'en ai vu que les dernières années, les dernières saisons sont peut-être un peu moins bien. Mais moi, mon coup de cœur, c'est les trois premières saisons. Allez-y, regardez-la. Moi, je viens de finir Sensei. Oui, tu veux que je regarde un truc. Écoute, là, tu as de quoi binge-watcher. Il y a beaucoup d'épisodes. Je crois que c'est un des rares trucs que j'ai vu deux fois. Enfin, où j'ai revu des épisodes. Mais en fait, c'est très confortable. À Brooklyn Nine-Nine, tu le regardes, tu fais là. J'aime bien ces persos. Ils sont très drôles et tout. Ensuite, moi, en y réfléchissant... Pardon, mais un fun fact que je trouve vraiment très, très fun. Donc, parmi cette bande de joyeux lurons, il y a l'officier Diaz qui est une méga badass. C'est une de mes personnages préférés. Eh bien, en fait, c'est elle qui, notamment, fait la voix originale dans Encanto, de l'héroïne principale. Et c'est ouf, parce que c'est quand même un rôle aux antipodes. Dans Encanto, elle est hyper ouverte, hyper dans l'empathie et tout. Et dans Brooklyn Nine-Nine, c'est une sale badass qui a l'air de n'éprouver aucune émotion et tout. Mais justement, quand elle sort un peu quand il y a un sourire qui apparaît sur son visage, c'est tellement beau à voir parce que son personnage est très fermé. Et voilà. Et elle est argentine ? Je ne sais plus. Je crois qu'elle est argentine. Elle est l'argentine. Elle est l'argentine. Et donc, elle est championne du monde. Voilà, ça c'est fait. Voilà, voilà. Eh bien, merci pour ce beau coup de cœur, Agnès. Merci beaucoup. Ah ben, de rien. Avec plaisir. Et vivement de refaire une émission avec vous. Ah ben, c'est tout bientôt. Dans deux semaines. Dans deux semaines, on se revoit alors ? Mais oui, mais d'ici là. Mais d'ici là. Si les gens veulent nous soutenir, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, Manu, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on peut leur proposer, par exemple, de donner le... Alors non, ça, on ne le fera pas. On aurait pu donner le domicile d'Isham et demander que les gens envoient des gâteaux faits maison le jour des enregistrements. Ils peuvent aussi venir, j'ai pas envie qu'ils... Oui, voilà, c'est ça. Alors, à défaut de ça, si les gens ont aimé... Eh ben, si les gens ont aimé ce qu'ils viennent d'écouter, ils peuvent partager. Sur les réseaux sociaux, ils peuvent en parler. À leur famille, leurs amis, ils peuvent en parler. Ce serait vraiment chouette pour nous. Et puis, ils peuvent nous mettre des étoiles et des pouces bleu, bleu, bleu. Ils peuvent mettre des étoiles pour nous. Ce serait merveilleux. Et s'ils ont de l'argent à injecter pour nous, ils peuvent aller sur utip.io. Utip, c'est une plateforme pour nous financer. Pour qu'on puisse rembourser tout le matériel qu'on a acheté. Et pour qu'on puisse, à terme, défrayer les invités, organiser des choses qu'il faut toujours vous proposer. Une émission gratuite. Oui ! Bonjour, c'est Pétula. Quand je disais tout à l'heure que la musique pouvait amener la paix dans le monde, en plus des tirettes, je pense que Manu est nécessaire dans le monde. Je pense que c'était une mesure de panique. Moi, je suis nécessaire dans le monde. Comme une tirette. Comme une tirette. Nécessaire comme une tirette. Il va être temps déjà de concluer. De concluer. C'était Bizoude. De concluette. C'était Bizoude. Eh bien, Bizoude. Bizoude à tous. Bizoude. Bizoude à tous. Bizoude à vous. Bizoude. Et toi, tu dis Bizoude ? Je dis Bizoude à vous. Ah oui, tu as Bizoude. Moi, je dis Bizoude à vous, Doudoude. Bisous Générique Générique